bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne nouvelle vidéo test produit de chez action je vais tester avec vous deux produits dans cette vidéo on va commencer avec le airfryer xl 4 litres et demi on peut mettre jusqu'à 1 kg 200 de fric par exemple il est vraiment mais incroyable vous allez voir en images j'ai fait pas mal de préparation avec et je vous montre le résultat il coûte 59,95 et pas jusqu'à 200 degrés donc 60 minutes vous pouvez régler la température et les minutes aussi sinon vous choisissez les programmes qui sont déjà disponibles c'est avec écran tactile là ça fait peut-être un petit peu plus d'une semaine que je l'ai acheté j'ai pris le temps de les tester de tester plusieurs préparations pour partager justement avec vous j'ai eu énormément de questions moi j'ai déjà un airfryer à la maison j'en avais vraiment pas besoin mais je me suis dit il faut vraiment je teste j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet et c'est pour vous que je le teste pour vous montrer le résultat s'il est bien ou pas et vous donner mon avis sincère si vous souhaitez l'acheter bien sûr voilà donc voilà la bête je vais le brancher il faut laisser de l'espace entre le mur et l'arrière donc c'est à air chaud la cuve elle est assez grande je suis satisfaite par rapport à ça la grille amovible passe au lave-vaisselle comme je vous ai dit la cuve elle est assez grande ça c'est pratique donc vous pouvez régler la température et aussi les minutes ici sur votre droite donc monter ou descendre jusqu'à 60 minutes les amis vous pouvez aussi régler la température jusqu'à 200 degrés ici à votre gauche sinon vous choisissez le programme de votre choix vous n'avez qu'à choisir un programme et faire le bouton play tout simplement allez on va commencer là je vais mettre une dorade royale à l'intérieur donc je vais faire une papillote vous pouvez le laisser comme ça si vous le souhaitez il n'y a pas de risque je voulais juste tester avec le papier alu et le papier cuisson à saisonner votre poisson vous pouvez mettre des petits poissons des sardines rien à dire franchement on peut tout battre je vais mettre du sel du poivre etc donc je vais fermer tout ça et je vais le mettre à l'intérieur mais franchement il n'y avait pas besoin je voulais juste tester donc là je vais mettre à l'intérieur et je vais lancer le programme poisson c'est bon c'est parti j'ai appuyé sur le programme poisson qui clignote devant vous là c'est 14 minutes à 185 degrés donc là c'est bon il reste une minute de cuisson on va leur viter ensemble donc c'était cuit mais c'était pas en fait doré voilà du coup qu'est-ce que je vais faire je vais enlever tout ce qui est aluminium papier et je vais laisser cuire encore un petit peu pour faire dorer un petit peu donc comme le poisson est cuit donc je vais juste le mettre quelques minutes pour le faire dorer un petit peu et ensuite c'est bon la cuisson est validée c'était vraiment délicieux donc là on passe maintenant au gâteau donc je vais cuire le gâteau au yaourt que j'ai déjà partagé sur ma chaîne je vous mets ça en barre d'informations si vous souhaitez voir la recette donc je vais cuire ce gâteau avec le moule que j'ai acheté de chez action c'est un moule en silicone pour faire des barres céréalées il est toujours disponible en pâtisserie et c'est le moment de tester aussi ce moule s'il est bien ou pas donc là sans matière grasse voilà hop nickel je savais très bien que ça irait à l'intérieur je l'ai acheté exprès pour pour justement tester le gâteau à l'intérieur du ya fryer pour justement vous montrer donc là je vais mettre mon gâteau à l'intérieur voilà je vais mettre le gâteau ici et j'irai appuie sur le bouton off donc là c'est bon donc j'ai appuyé sur le gâteau et ensuite sur le bouton off là c'est marqué 12 minutes et c'est 160 degrés donc là c'est bon c'est marqué donc c'est fini c'est bon on peut ouvrir le air fryer pour voir le résultat waouh donc maintenant faut voir si c'est cuit ou pas en fait si c'est pas cuit ça dépend du moule rajoutez vous pouvez rajouter si vous souhaitez quelques minutes pour vérifier un petit cure-dent un couteau c'est trop gros ça va laisser des traces donc un petit cure-dent c'est fin et c'est très efficace pour vérifier à l'intérieur je vous laisse voir de vous même nickel on va démouler j'ai pas mis de matière grasse du tout donc le moule je vous rappelle c'est de chez action je vous montre l'emballage c'est celui ci c'est pour faire des barres céréales et mais moi je l'utilise pour donc c'est jusqu'à 200 degrés ça passe au micro ondes ou la vaisselle aussi vous pouvez lui laisser quelques minutes en plus mais franchement il est cuit le gâteau il est cuit donc là on va couper je vous montre l'intérieur voilà voilà ils sont tous pareils voilà ils sont pas collés le moule est bien rien à dire je vais même faire des gâteaux sans cuisson avec voilà comme ceci voilà c'est parti pour 12 minutes allez on continue je vais préparer des poissons panés dans cet appareil de l'air fryer de chez action donc je vais mettre mes poissons panés à l'intérieur de la cuvette vous pouvez mettre ce que vous voulez moi j'ai pris ça là je vais mettre disposer les poissons panés correctement on peut mettre beaucoup bon je mets que ça ça suffit je vais mettre à l'intérieur je vais allumer je vais mettre le les pas de poisson pané je vais mettre le programme frites voilà donc le 25 minutes 200 degrés c'est parti donc là pour le les poissons panés donc je vais voir à mi cuisson ce que ça donne après à vous de gérer en fait la température ou bien le temps pour vérifier si c'est cuit c'est cuit vous pouvez rajouter ou voilà c'est que vous voulez la température ou le temps voilà et quand vous vérifiez dès que vous fermez vous remettez à cuire ça se déclenche directement et ça se remet ça se continue la cuisson voilà le poisson pané absolument rien à dire est ce qui est bien sur ça les amis ça baigne pas dans l'huile et ça c'est extraordinaire regardez ils sont bien croustillants nickel là je vais mettre des frites je nettoie pas le truc je vais mettre directement les frites à l'intérieur je vais mettre le mode frites 25 minutes et je lance la cuisson et là les amis on peut mettre pas mal de frites 1 jusqu'à 1 kg de sang de frites à mi cuisson les amis donc n'hésitez pas à ouvrir mélanger un petit peu et c'est assez simple pour mélanger pour juste faire comme ça en fait et pour remettre à cuire allez on va vérifier tout ça les amis regardez la cuisson allez plutôt pas mal donc j'ai mélangé une seule fois vous pouvez rajouter une petite cuillère d'huile si vous le souhaitez sinon il n'y a pas besoin franchement franchement c'est bon c'est plutôt pas mal donc du coup je vais rajouter du sel vous pouvez mettre des épices si vous le souhaitez moi je franchement la vérité les amis je valide le air fryer si vous hésitez si vous avez posé des questions franchement je valide il est vraiment super génial merci